Alors là, ça y est, on se prend des châtaignes avec vous, c'est la saison. Elle serait capable. Mais non, mais non. Ben oui, c'est la saison, on est en plein dedans. Là, ça y est, c'est l'automne, auquel on n'aurait pas remarqué. Donc, on est en plein, en plein dans la bonne saison. Et puis surtout, effectivement, tout le monde peut se prendre des marrons et des châtaignes, c'est un jeu de mots, parce que c'est un fruit sans connotation sociale. La châtaigne, c'est d'abord un fruit du pauvre qui a longtemps rassasié les montagnards. C'est un fruit qui fait plaisir à tous les enfants, parce que c'est très sympa d'aller les ramasser et de les manger tout chaud en se brûlant un peu les doigts. Et puis, c'est le fruit du luxe, du marron glacé, très chic, très cher, mais hommage madame. D'accord. Alors, vous le disiez, effectivement, c'est un fruit qui n'a pas de barrière sociale. Et que du coup, on peut aussi, alors je ne parle pas des barrières sociales, mais géographiques, on peut être un parisien et trouver des marrons un petit peu partout. Voilà, c'est ça. Il y a tous les coins de rue, en automne, en hiver, on trouve des... Tous les citadins connaissent ça. Alors, en général, ça commence par ce cri-là, par chaud les marrons. Après, on a la petite odeur qui arrive, là, les petits marrons chauds. Et puis, c'est seulement après, en plus, qu'on a la surprise au coin de la rue, de voir si c'est à droite, à gauche, qu'il y a le bras zéro tout fumant. Ça fait partie des souvenirs communs à tous les citadins. Et puis, évidemment, à la campagne, ça fait partie du grand bonheur aussi. Et oui, voilà, des vivances, la cueillette en famille. N'importe qui peut le faire, ça ? On peut aller chercher des marrons ? Non, non, aller faire chauffer des marrons sur le trottoir et les vendre... Non, ça répond un petit peu à une législation. Si vous ne voulez pas que la police mette très, très vite à votre activité, il vaut mieux avoir une petite déclaration en préfecture. Il y a deux, trois trucs à observer, quand même. Alors, Hélène, moi, j'aimerais savoir, une bonne fois pour toutes, quelle est la différence entre les marrons et les châtaignes ? Mais c'est le tégument, Fred, enfin, tout est dans le tégument. Dans le tégument, c'est quoi le tégument ? Le tégument, c'est la cloison qui sépare les différentes amandes qu'il peut y avoir à l'intérieur de la bogue. Donc, vous pouvez avoir dans les marrons un tégument et dans la châtaigne plusieurs téguments, donc plusieurs amandes, en fait, à l'intérieur de votre bogue. Quand vous ouvrez votre bogue, il y en a une ou il y en a plusieurs ? Il y en a une, c'est un marron, il y en a plusieurs, c'est des châtaignes. Ah, mais ça, c'est facile. Grosso modo. Mais les deux se mangent, on est d'accord. Alors, les deux se mangent. Bon, là, j'ai donné une version un peu simplifiée parce qu'il faudrait vous donner un cours de botanique, ça serait un petit peu trop long. C'est un arbre du cocasse, tout ça, il faudrait que j'y passe deux heures. Donc, juste pour aujourd'hui, on va s'en tenir en tégument. Oui, simple, ça sera plus facile. Alors, les marrons d'Inde, attention, ne les mangent pas, les enfants, dans la cour de l'école. Mais on les mangeait, les marrons d'Inde, vous ne vous souvenez pas. Enfin, on les croquait, en tout cas. C'est mal, interdiction de manger les marrons, c'est clair. Ah bon, c'est toxique. On joue avec, voilà, c'est toxique. En revanche, en pharmacie, c'est très intéressant parce que ça a des vertus médicinales, effectivement, très intéressantes. Oui, pour la circulation sanguine. C'est très, très bon, le marron d'Inde. Mais vous les confiez à votre pharmacien, à votre médecin, vous ne les boulottez pas. Ah ben voilà, ramenez tous les marrons d'Inde, tous les arbres des écoles à vos pharmaciens. Ils vont être super contents. Je viens de me faire plein d'années. Oh non. Bon, alors, on ne prend pas les marrons d'Inde, on est d'accord, on reste sur la châtaigne. Vous le disiez, c'est une manne nourricière qui, pendant des siècles, a alimenté le peuple. Et alors, entrée plat-dessert, si je puis dire. Entrée plat-dessert, donc dans des régions entières où la Corse, par exemple, était appelée le châtaignier. Enfin, c'était l'arbre à pain. Il y avait une véritable civilisation de la châtaigne. Alors, petit aparté qu'on a faite juste avant l'émission, Ignace Manca me racontait quelque chose de très perso sur la châtaigne. J'ai adoré. Ah ah, allez-y. Il se trouve que moi, je suis originaire de Sardaigne, c'est à côté de la Corse. Et donc, la génération de mes parents mangeait des châtaignes pendant tout l'hiver. C'était pratiquement l'aliment de tout l'hiver. Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est comment ils les conservaient. Il faut les conserver, parce que des châtaignes qui sont rabougries, qui sont racistes, ce n'est pas possible. Alors, elle me disait qu'ils faisaient un trou dans la terre, qu'ils mettaient des feuilles de laurier et qu'ils mettaient une couche de feuilles de laurier, une couche de châtaigne, une couche de feuilles de laurier. Et puis après, comme ça, ça restait assez moelleux. Et on peut les faire, bon, d'abord, on les fait plutôt rôtir, après, on les fait plutôt bouillir, mais on peut les consommer jusqu'en avril ou mai de l'année prochaine. Elles ne se raccoörnissent pas, elles ne se durcissent pas. Voilà, c'est un petit détail. Merci pour ce tuyau. Si on a un jardin des châtaignes et du laurier, ça tombe bien, je crois que j'ai les trois. On peut les conserver. Est-ce que ça inspire les chefs ? Est-ce que ça inspire apparemment la famille d'Inias ? Bien sûr, parce qu'on peut vraiment servir des châtaignes de l'entrée au dessert, il y a des tonnes de choses à faire. Au 19e siècle, déjà, le chroniqueur gastronomique Grimaud de l'Araignière expliquait qu'on pouvait en faire des potages en gras ou en maigre, des purées avec des petites côtelettes de moutons glacés, des gâteaux, des biscuits, des glaces, des croquignoles. Et puis plus près de nous, quand même, on est au 21e maintenant, Gilles Epier, le chef du Citrus et Toiles à Paris, nous a confié une recette de velouté de châtaignes et cèpes. Si vous êtes parisiens, allez la goûter. Sinon, grosso modo, des petits oignons blancs fondants, un peu de beurre, des châtaignes à cru, un fond de volaille. Vous faites pire comme un risotto, vous mixez, vous passez. Vous servez avec des petits cèpes crus, des petits cèpes bouchons, 2-3 petits croutons, un peu de salade fraisée à tomber. Ah oui, ça c'est merveilleux. Il nous reste une petite minute. Il va falloir faire un choix. Moi j'aimerais qu'on parle de la crème de marron, parce que ça c'est le péché mignon, non Sandrine ? La crème de marron ? Pas tellement. Elle pourrait me donner envie, parce qu'elle en parle quand même très très bien, mais je ne peux pas. Mais pas plus que ça. Non, d'accord. Pas pour Sandrine, mais pour tous les autres. Pas pour moi. On va faire rapide. À Régal, on en a goûté 15. Donc c'est bon, on est au taquet, qui est sur crème de marron. Les meilleures, dites-nous tout. Et notre grande surprise, c'est que ce n'est pas forcément les plus chers. Alors 3 bons plans, pas chers de tout, parce qu'il faut savoir que les prix, ça va de 5 à 50 euros le kilo quand même. Mais dans les entrées de gamme, en termes de prix, mais vraiment pas en termes de qualité, on a été époustouflé par la qualité de la bonne maman. Ce n'est pas de la pub, mais c'est vrai. Confiture de châtaigne à la vanille, 5 euros le kilo, super bon. Chez Leclerc, nos régions du talent, la crème de marron de l'Ardèche, 7 euros le kilo. Et Reflet de France, Carrefour, crème de marron d'Ardèche avec morceaux, 7 euros 70. Après, il y en a des délicieuses, très chiques, très chères, avec des packaging d'enfer. On est d'accord. Mais franchement, à l'aveugle, ces trois-là, elles valaient beaucoup de crème qui était à 20, 25, 30 euros. Eh bien, merci beaucoup Hélène. On va voir tout de suite ce que Dominique nous a concocté dans la rubrique bon plan, c'est ça ? Oui.